Salut, bonjour. Un flash info assez étrange. On nous met en alerte contre le retour d'une qualité de gens, si on peut dire, qu'on va appeler les imposteurs. C'est un renseignement qui parvient depuis une source spéciale de Miles Johnston, du site The Best Project, ou BASES, B-A-S-E-S, sur YouTube, Miles Johnston. Donc, c'est un peu étrange, mais enfin, il va détailler ça. Enfin, pas vraiment détaillé, c'est-à-dire qu'il peut en parler sans en parler, en fait. Donc, en deux mots, ce sont des entités qui ne nous ressemblent pas normalement et donc qui se sont débrouillées pour pouvoir nous infiltrer, pour nous ressembler. Ils se sont débrouillés pour nous ressembler. Donc, en fait, normalement, ces gens-là ne mangent pas, ces entités-là ne mangent pas, mais par le biais de ce changement de corps, donc, ils peuvent justement se permettre de manger. Par contre, lorsqu'ils vont manger, il paraît que ça va être d'une manière assez étrange, peu ragoûtante, et il va se passer quelque chose de particulier. Ils vont montrer un certain mépris envers cette obligation à laquelle nous sommes soumis, et ce n'est pas pour rien a priori, mais c'est un encart qui n'est pas à l'heure aujourd'hui, cette dépendance à la nourriture, en fait. Donc, j'écoute un peu plus. Ces entités sont déjà intervenues à une époque, mais il ne peut pas dire quand est-ce qu'ils sont intervenus à une époque. Ils font part de certains pouvoirs qu'on va attribuer à X-Men, mais dans le genre, ou Superman. Moi, j'ai bien quelques hypothèses en tête, mais un, je ne vais pas les avancer, et de deux, s'il n'a pas voulu le dire alors qu'il doit le savoir, je ne vais pas me permettre ça non plus, pas pour l'instant en tout cas. Un de leurs buts premiers est de détruire toutes nos envies, tous nos buts, tout ce qui nous tient à cœur et qu'on tâche de réaliser. Et au niveau du fait d'être un être humain, qu'est-ce qu'un être humain peut avoir envie de réaliser dans sa vie, ou pour vivre ? Aujourd'hui, on pourrait se demander. Ils ont des intentions très vicieuses. Techniquement parlant, a priori, ils ne peuvent pas mourir, de la manière dont nous, on le considère. Il y a eu des contacts physiques, des affrontements déjà avec eux, contre eux plutôt. On s'en tire avec des blessures très, très douloureuses, mais qui guérissent très vite. Ce qui leur permet de nous refaire mal assez rapidement. C'est particulier, c'est vrai, comme méthode. Donc, ils ont déjà intervenu sur la planète, mais pour nous, là, c'est des nouveaux. A priori, on devrait pouvoir les détecter, mais on ne tient pas à leur dire comment on peut les détecter. Donc, on ne va pas en parler plus. C'est juste pour leur dire quelque part qu'on ne va pas se laisser faire. Donc, un petit peu l'idée pour les reconnaître si on n'a pas les moyens techniques ou autres dont il semblerait qu'on puisse se servir. C'est donc que quand ils mangent, ils vont se comporter d'une manière particulière, dégoûtante. Je ne vais pas l'exprimer différemment, répugnante. Ils vont bien nous montrer que… Enfin, on peut bien interpréter ça plutôt comme une activité dont il pourrait bien se passer et qu'ils méprisent. Je suppose, c'est mon interprétation. Donc, ils sont dangereux et cette situation est révoltante. Elle leur a qu'évité aussi, évidemment. Il semblerait globalement qu'il y ait, sur un sujet un peu plus général, un changement de paradigme. Il y a des anciens A-listers, c'est-à-dire ceux qui sont en tête d'affiche, les VIP, les stars, la chanson de, je ne sais pas, tous ceux dont on parle beaucoup. Il y en a pas mal qui sont en train de partir, de disparaître, de changer d'activité. Il semblerait aussi qu'il y ait un retour des activités et des effets des actes de magie babyloniennes. C'est plus ou moins ce dont on parle quand on fréquente les vidéos de Tim Rifat. Donc, il me reste un gros paquet à vous traduire, mais en fait, je ne vais pas les traduire. Je ne ferai que celles qui sont intéressantes, qui sont intéressantes même pour les gens qui ne s'intéressent pas à ça. Il semblerait au niveau climatique qu'il y ait eu une activité sur le jet stream, qui fasse qu'au lieu de tourner à peu près normalement vers les cercles arctiques, il est aujourd'hui une trajectoire très sinusoïdale qui mélange des airs très chauds avec des airs très froids, de manière inhabituelle pour le moins. Donc, cessez de penser qu'il y a un réchauffement global, il y a une perturbation globale assurément. Mais sinon, les chiffres disent que depuis dix ans, il n'y a pas eu une élévation de température. Au contraire, on est plus ou moins en train de redescendre. Au niveau du soleil, ce qu'on appelle le minimum solaire arrive à son terme. On va se retrouver avec une période avec des tâches solaires, parce que là, on n'a pas tellement de tâches solaires, voire pas du tout. Et il faut s'attendre à un éternuement solaire. Quand j'éternue, je ne meurs pas, je n'explose pas non plus. Mais si vous êtes en face et que je n'ai pas mis ma masse, surtout avec la sortie directe, vous prenez des risques. J'étage d'enrière, mais en fait, pour moi, c'est la raison pour laquelle ils ont creusé des reines couilloux. 114 étages, en mettant tout en haut, d'abord les réserves, en dessous le bétail, et eux, le plus profond possible. Bien, bien. Si vous suivez Brian Foster, l'archéologue itinérant. Vous savez que dernièrement, il a pas mal insisté sur des artefacts en Égypte qui montrent que toute la surface du sol, a priori, et puis de nombreuses statues, ont carrément été soumises à une extrême température, qui fait s'écailler la pierre par la suite. Une extrême température. Alors, suivant les situations, on peut se dire, mais c'est des combats à l'arme laser, c'est aussi possible. Par contre, vu les impacts au sol dans certaines régions, le sol est cuit, il n'y a rien de chez rien. On peut imaginer que c'est effectivement une descente, une arrivée d'EMP solaire, d'éjecta solaire. C'est officiel, il y en a déjà eu, c'est cyclique, il y a pas mal de cycles différents, il y en a au moins tous les 10 000 ou 12 000 ans, et on arrive à la fin du cycle. Il y en a d'autres, des plus grands, des 21 000 ans, des 19 000, 17 000, 19 000, enfin il y en a plein. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je fasse vraiment une vidéo là-dessus. Il y a plein de cycles, et des fois, quand il y en a deux qui arrivent en même temps, par exemple, ça peut augmenter nettement les effets généraux. Mais bon, tout ça-ci s'est déjà produit de par le passé, sauf qu'ils ne veulent pas nous le dire en général. Mais ça correspond à ce qu'a sorti comme bouquin dernièrement, enfin, a décensuré comme bouquin dernièrement la CIA, l'Adam et Ève story, l'histoire d'Adam et Ève. Ben voilà, le soleil déconne, on va dire. Du coup, sa manitosphère qui influe la nôtre a des effets sur la nôtre. La rotation terrestre se ralentit, voire s'inverse. Et en même temps, il y a une bascule de la croûte terrestre. Il peut amener le pôle ailleurs pendant un certain temps, de manière durable ou pas. Ça peut se faire dans la journée, il peut faire whop et whop. Ou elle peut faire ça et puis rester comme ça pendant un certain temps. Bon, dès qu'il a commencé à avoir des problèmes solaires, on a huit minutes pour se mettre à l'abri. Pour la première vague. Donc, voilà, 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 voilà. Et il ne faut pas croire qu'il n'y aura qu'une vague. Une fois qu'on s'est mis à l'abri, on peut s'attendre à y rester peut-être pendant trois semaines. Bien. Écoutez, voilà, c'était une petite nouvelle très réjouissante. J'ai cumulé en finissant par le soleil, mais l'essentiel, qui nous annonçait, Miles, c'était la présence d'un nouveau genre d'humanoïdes qui ne sont pas humains, en fait, qui habitent dans des corps humains et dont les intentions sont de nous nuire au niveau de la réalisation de nos désirs globalement, mais aussi, a priori, de nos conditions de vie, j'ai l'impression. Enfin bon, là, j'extrapeute. Bon courage. Je ne sais pas trop quoi commencer. À part que donc, effectivement, il n'y a pas qu'un seul type de ziti ou d'entité. Et qu'elles n'ont pas toutes le même agenda, mais que toujours, en général, au bout, l'espèce humaine ne s'en sort pas terriblement bien. Voilà, merci d'avoir suivi. Renseignez-vous, transmettez le message. Je ne sais pas, une alerte à flipper. Je ne pense pas qu'on va les voir partout à la fois. Je suppose que dès qu'il y en a quelques-uns, de toute façon, il doit y avoir des forces spéciales autour. Pas pour les protéger, là, ceci. Plutôt pour faire gaffe à eux. Il y a donc une résistance armée humaine. A priori, ceux qui ont le gâteau en ce moment, ils ne tiennent pas à le partager non plus. Allez, salut. À la prochaine et bon courage.